Musique de générique Un petit peu, j'ai essayé de capturer un par hasard, mais ça ne marchait pas, tout ça. Bon, là, aujourd'hui, on se ressaisit, comme dirait l'autre. Et puis, là, on va capturer un raptor qui se trouve là-bas. Et puis, après, dans la suite de l'épisode, on va s'intéresser un petit peu à l'agriculture. Et puis, j'aurai une petite surprise à vous monter. Donc, écoutez, on va essayer de s'en approcher. On ne va pas s'allonger, on va s'accropir. Un petit peu là, caché. Oh là, il m'a vu. Oh là, à côté, dans le rocher. Ah. Je vais plus bas. OK, plein de tête. OK. Nickel. Bon, bah, écoutez, les amis. Oh, merde, j'ai oublié la bouffe. Ouais, c'est un level 2. Bon, c'est pas grave. Bon, écoutez, les amis, ce que je fais, c'est que je le tame, et dès qu'il est tame, je reviens. À tout de suite. Bon, voilà, on se retrouve un petit peu plus tard. Ça avance un petit peu. Ouais, ça avance même plutôt rapidement. Donc, bah, écoutez, on se retrouve juste après. Là, ça fait une petite demi-heure. On se retrouve. À tout de suite. Héreux, les amis. Bon, on se retrouve. Ça y est, il s'est réveillé. Donc, on va l'appeler... On va l'appeler, bah, Douda. Douda, parce que j'aime Douda. Douda, c'est bien. Je lui ai mis une petite... Une petite... Pardon, une petite selle dessus. Donc, bon, bah, il va nous servir un petit peu dans nos prochaines... Une quête, hein, parce que c'est vrai qu'avec un rator, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas à chier. Alors, on va aller monter dessus. On va voir. Bon, il a... Ok, il ne veut pas avancer. Pourquoi tu ne veux pas avancer ? Hum... Hum... Bon, écoutez, les amis. Je fais une petite ellipse. À tout de suite. Héreux, les amis. Donc, bon, en fait, le problème, c'est qu'il était Keblo dans ça, là. Voilà, c'était un petit bug. Non, ce n'est pas grave. Bon, ouais, du coup, maintenant, ça va aller beaucoup plus vite. Ça va être beaucoup plus simple pour beaucoup de choses, en fait. Ça fait beaucoup de beaucoup, là, ce que je dis. Ok, ça fait... Ok. Alors, ça a carrément envie qu'il casse tout et tout, le gars. Attendez, on va essayer d'attaquer lui. Hop, allez, allons juste. Oh, mais c'est tellement plus simple. Puis, ça nous donne la bouffe. Alors, ça, c'est génial. La bouffe va sur lui, je pense. On verra bien. En tout cas, ça va à la vitesse de l'amour. Il faudrait que je me méfie, parce que tout à l'heure, j'ai vu un Carnot dans le coin. Apparemment, il est là. Alors, voilà, ce qui s'est passé depuis plusieurs jours. Parce que, voilà, comme vous pouvez le voir, de toute façon, j'ai pris des levels. J'ai pris quelques levels. Donc, j'ai augmenté ma vie, mon énergie, le poids qu'on peut porter sur nous et la bouffe, je crois. Et ce qui s'est passé depuis, eh bien, c'est que je me suis rendu compte que, ici, c'était pas terrible. La maison commençait à être petite, tout ça. Donc, du coup, je me suis dit, et tiens, si on déménageait. Alors, du coup, bon, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des problèmes de record. J'avais fait un épisode en mode, en mode construisons une nouvelle maison. Donc, j'avais fait un timelapse de tout mon coupage de forêt, là, en fait, que vous voyez en face. Depuis, il y a eu une nouvelle mise à jour. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, bah, tout, en fait, la carte n'a pas été reset, mais au niveau des arbres et tout, tout a repoussé. Donc, bah, écoutez, c'est très bien. Et ouais, on le voit là-bas, le Carnot, il faudrait qu'on aille le défoncer. Mais, je suis pas serein, quoi, à l'idée d'y aller. On va voir comment on fait, parce que, de toute façon, il va falloir qu'on aille là-bas. Enfin, voilà. Et donc, du coup, j'ai déforesté complètement une grande zone, là, dans la forêt. Mais, du coup, le problème, c'est que les épisodes étaient corrompus. En fait, au montage, parce que je montais avec première, au montage, c'était complètement n'importe quoi. Il y avait des décalages entre le son, l'image. C'était n'importe quoi. Donc, j'ai dit, waouh, c'est bon, on fait chier, mais tant pis. Donc, du coup, on va aller à cette nouvelle maison que j'ai faite. C'est pas très loin, en fait. Je me suis rapproché du plan d'eau. Par contre, lui, qu'est-ce qu'on fait ? On va lui faire... On va le laisser faire sa petite vie tranquille, et on va se rapprocher de la maison. On va se rapprocher de la maison. C'est un endroit safe, normalement. J'ai fait tout le rangement. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vous balance un petit timelapse vite fait. Là, ça va durer 30 secondes sur mon petit déménagement. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 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 les frises ce qu'on va faire c'est qu'on va crafter on va crafter déjà alors ils sont où les petits ils sont là on va déjà crafter deux petits et deux grands ok je peux pas en faire deux qu'est ce qui me manque il manque de la stone inquiète pas bobby j'ai ce qu'il faut normalement c'est bon alors voyons voir ce qu'on a dans l'inventaire ok il nous en manque un il manque du bois et des fibres du bois des fibres et encore du bois mais il rigole ou quoi avec ça voilà comme ça ça en fait deux chaque et dans un premier temps pour commencer ce sera suffisant je pense hop on met ça en place la viande on va la mettre là dedans passage à la et ça on va mettre ça le bassin est plein d'eau alors le bassin le bassin le bassin le bassin non pas le bassin on va mettre ça je pense les plantations ou plutôt derrière attendez voyons voir en fait y'a pas de derrière vraiment ça va des soins à alors là au début de la série on disait ouais mais non on chie et tout mais là on va la ramasser je pense qu'elle va spoil un an trois quarts d'heure bon c'est bon va pas spoil avant qu'on ait commencé heureusement j'ai envie de vous dire donc on place les deux box dans l'inventaire on va y aller d'abord on va d'abord mettre le petit et donc on va en mettre le petit ici on va en mettre un autre petit juste à côté hop et ensuite on va poser les moyens un moyen ici et on mange au passage et on va y arriver bah alors il y a trop de dénivelé peut-être et si je le mets ici non ah là ça passait et ben on va le mettre ici voilà comme ça c'est très bien et toi tu te pousses oui allez dégage voilà les les deux voilà on va mettre ça comme ça donc voilà c'est des petites parcelles toutes simples ensuite il nous faut il nous faut un truc hop on appuie sur V pour accéder directement au craft il nous faut compost bin ce truc là c'est en fait qui va nous permettre d'obtenir de l'engrais du fertiliser alors il nous faut on a dit du bois on a dit quoi d'autre du tâche et des fibres du tâche et des fibres et normalement on a de quoi voilà on a de quoi en faire deux boum et le deuxième il est où merde hop on fait le deuxième merci bien voilà comme ça on en a deux hop on va les prendre dans l'inventaire ces trucs là on va les laisser à l'extérieur on va les laisser ici on va les mettre ah ouais c'est grand quand même on va les mettre devant ah mais il faut que ce soit sur un terrain plat c'est pour ça qu'en fait j'arrive pas bon écoute on va les mettre là un ici et le deuxième juste à côté de toute façon c'est seulement pour mettre de la merde de dinosaure ok petite particule sympa et hop on met notre merde dedans et tiens il y a la merde de dinosaure aussi on va faire pareil on va la mettre dedans alors qu'est-ce qu'il faut mettre là dedans que je ne me trompe pas attendez bougez pas je suis en train de vérifier en même temps il me semble qu'on peut mettre du tach aussi dedans ouais c'est ce qu'il faut mettre il faut mettre du tach on va mettre du tach on va prendre des fibres je ne sais pas si les fibres ça fait quelque chose je ne sais plus il faudrait que je vérifie mais bon je ne vais pas vous mettre encore une fois de plus une ellipse on va mettre du tach on va essayer juste avec du tach dans un premier temps et puis on verra après ensuite comment qu'est-ce qu'il en est donc on va aller chercher les graines petite graine hop vous avez pour le mal de crâne alors on va prendre des narco-béricides on va aussi prendre dans les parcelles moyennes on peut mettre des long-grasses alors on va mettre des long-grasses aussi pour voir les différents trucs des méjo-béricides pour capturer des gros dinosaures herbivores puis de toute façon après il nous les faudra tous donc on agrandira tout ça et on va prendre des patates parce que les patates c'est bon zou alors comment on fait pour planter quelque chose là-dedans parce que vous allez me dire c'est bien mignon on le prend dans la main non non parce que faites pas les cons je l'ai fait tout à l'heure en test si vous faites ça que vous appuyez sur la touche assignée à cet item là euh et bien vous allez euh vous allez euh vous allez la manger et du coup elle sera perdue alors si c'est une graine qui est rare et bien bon courage ce qu'il faut faire tout simplement c'est de glisser dans l'inventaire voilà rien de plus compliqué rien de plus simple et euh et 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 mais ça marche pas attendons on va vérifier un truc not fertilizer et y'a pas d'eau par contre y'a bien une graine dedans on voit seeded not seeded seeded not seeded et le fertilizer là-bas ok bon on va voir après on va laisser le temps de se faire aussi hein euh mettre un peu de fibre hop et ensuite euh ce qu'on va voir c'est au niveau de la de l'irrigation y'a deux manières soit à la main on y va avec la gourde avec la gourde on va dans l'inventaire on glisse notre gourde dedans on clique on la sélectionne on fait remove use remove use item et là ça le le l'humidifie ça l'irrig à 100 sur 200 voilà parce que c'est 100 unités en fait ce truc là donc on refait la même chose hop voilà comme ça celui là il est bien irrigué enfin il est y'a 200 sur 200 au niveau de la flotte vous voyez quand il pleut ça remplit aussi le au niveau de la flotte c'est très bien on a toujours pas de fertiliser bah écoutez les amis ce que je vous propose c'est que je fais une toute petite ellipse pour vérifier au niveau du fertiliser comment ça se passe et je vous dis à tout de suite heureux les amis bon alors après vérification pour faire du compost ici il faut 3 types de merde et 50 tâches pour faire un fertiliser voilà ça c'est en ce qui concerne le compost et ensuite là vous voyez que sans avoir rajouté d'eau à la main la pluie ça ça a irrigué en fait les champs mais bon là pour le moment de toute façon on s'en fout un petit peu j'aurais bien aimé que t'aies chié toi encore que ça en fertilise un attendez je vais ah nickel ouais ça c'est génial un jeu où on peut chier sur commande alors hop on va le mettre dedans on va voir ce que ça donne on va voir on va le laisser on va le laisser faire hop là il vient de chier lui aussi nickel il a chier ça c'est bien on va le laisser et puis là pour le moment bon même s'il pleut il va falloir qu'on voit pour le système d'irrigation pour le système alors merde je pars un peu à gauche à droite je vais partout c'est nawak on va remettre les graines à leur place hop 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 et donc on a dit on a dit qu'on allait voir pour l'irrigation pour l'irrigation il va nous falloir beaucoup énormément de cailloux alors pour l'irrigation il nous faudra dans un premier temps euh une taille alors il nous faudra un machin comme ça si je dis pas de bêtises c'est ce qui va hop on va se refaire un petit chapeau au passage ça c'est ce qui va nous permettre hop là c'est ce qui va nous permettre de pomper l'eau n'expliquez pas comment hein c'est comme ça ensuite euh on va prendre on va prendre celui là on va en prendre deux ensuite on va en prendre un qui monte un incliné une intersection et bordel il m'en manque un ah c'est ça ah il me manque de bois le bois le bois le bois le bois le bois il est là hop et intersection ok ok et ça on va en faire deux une fois que c'est fait on remet tout dans l'inventaire enfin du moins tout ce qui nous prend en masse de poids parce que déjà ça ça nous ça pèse hein mine de rien tous ces trucs là 5 euh non non ça pèse un petit peu hop il fait beau c'est génial le fertiliseur est-ce qu'il y en a de fait non mais alors hop on va chier sur deux mondes encore allez c'est quand même pas compliqué de ramasser une merde voilà hop là à mon avis il faut laisser le temps que ça se fasse aussi euh donc alors on va prendre tout ça en main prendre ce premier truc là intake après ça c'est les trucs droit ça c'est incliné pour prendre un peu de hauteur une intersection un vertical et ça c'est le système d'irrigation alors dans un premier temps qu'est-ce qu'on fait on prend ce système là euh que je dise pas de bêtises faut qu'on le mette comme ça je fais le test en même temps que vous les amis hop hop on va la faire alors attendez hop bon ok bon c'est un peu à droite mais c'est pas grave voilà donc ça pompe l'eau ça et ensuite il suffit de rajouter des morceaux tout simplement euh sauf qu'ici il faut qu'on en mette un qui est incliné voilà incline-toi vers le haut s'il te plaît merci voilà comme ça on a pris de la hauteur ensuite ok merci hop vas-y dégage hop tu perds sa merde à lui voilà ensuite alors c'est un peu galère pour viser on va en mettre un ici et vous voyez en fait c'est bleu quand l'eau passe dedans c'est un peu bleuté en fait comme le système ensuite on a dit qu'on allait mettre une intersection l'intersection elle est où ? elle est là alors c'est un truc qui est énorme ce truc là voyons voir voilà c'est vraiment c'est le truc il te fait chier malheureusement j'ai pas trouvé encore comment faire de virage mais c'est pas on va trouver dans les prochains épisodes faut pas se faire de soucis là dessus en parlant de prochains épisodes les amis je vais vous laisser ici la prochaine fois on va finir de préparer ça moi je vais essayer de remettre ça un petit peu droit pour le prochain épisode et puis la prochaine fois on verra un petit peu le fertiliseur et tout ce qui va bien donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu un commentaire ça fait toujours plaisir et puis on peut aussi partager la vidéo et vous abonner à la chaîne allez bisous ciao et vous abonner à la chaîne